Les mini-PC de la marque BIMAX présentent souvent un bon rapport puissance-prix. Il y a quelques semaines, je vous avais proposé le test du BIMAX B8+, un mini-PC intéressant à moins de 400 euros, avec processeur Intel i5. Et aujourd'hui, sur ce BIMAX B9 Power, on est sur un processeur Intel i9-12900H. Donc très intéressant, sachant que c'est un processeur qui est équipé il y a deux ans les ordinateurs portables haut de gamme, et qu'on le retrouve donc aujourd'hui sur cette machine à moins de 500 euros. Donc sur le papier, c'est très intéressant. Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé du BIMAX B9 Power, un mini-PC vendu à moins de 500 euros, avec processeur i9-12900H. Et si ça vous intéresse, restez connecté. Ce mini-PC BIMAX B9 Power m'a été fourni par Geekbuying, pour que je puisse réaliser un test. En contrepartie, je mets un lien en description de ma vidéo. N'hésitez pas à passer par ce lien, si le mini-PC vous intéresse. Au passage, ça vous permet de me soutenir. Bon, voici le packaging de ce mini-PC BIMAX. A l'intérieur, on trouve le mini-PC, qu'on va mettre de côté. On a une alimentation 19V, 3,42A, 64,38W. Un câble HDMI, des livrets et des accessoires pour le support, notamment des vis. Voici le design du mini-PC BIMAX B9 Power. Alors vous pouvez apercevoir qu'il y a un jeu de lumière sur le dessus du mini-PC, selon l'inclinaison par rapport à la lumière. Bon, on aime ou on n'aime pas. On peut préférer quelque chose d'un peu plus sobre. Et c'est un peu comme un autre modèle de la même marque que j'avais testé précédemment. Les dimensions sont de 12,6 x 11,2 x 5,2 cm. Alors il n'est pas très grand, c'est un petit mini-PC. Au dos, on a la partie où est aspiré l'air frais et ensuite ça ressort sur les côtés. On a un port RJ45 Gigabit. On a deux ports USB 2.0, un port HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 et la prise pour l'alimentation. Au dos, on a les habituels 4 patins dans les angles pour l'adhérence. On a aussi deux pas de vis ici, c'est pour mettre le support, pour accrocher par exemple le mini-PC derrière un écran d'ordinateur. Tout le boîtier est en plastique. Au niveau des patins, on a des vis pour enlever la plaque. Donc voici l'intérieur du mini-PC. Donc on voit bien les différents ports de la connectique. Donc on voit bien le SSD d'1 Tera NVMe. Il est possible de le changer s'il tombe en panne ou pour augmenter ses capacités. Par contre, la RAM est soudée. Le précédent mini-PC de la marque que j'avais testé, vous pouvez regarder la vidéo si ça vous intéresse, avait aussi la RAM soudée. Ça a des avantages en termes de performance, mais malheureusement on ne peut pas l'améliorer au fil du temps. Ce BMAX B9 Power est livré avec Windows 11 Pro. Au premier démarrage, il va falloir faire le paramétrage. Ça se fait rapidement, en quelques minutes. Et il n'y a pas besoin d'utiliser de compte Microsoft. C'était déjà le cas sur le précédent mini-PC de la marque que j'ai testé. Et c'est le cas ici aussi. Donc c'est plutôt cool, il n'y a pas besoin de taper des commandes. Ça se fait automatiquement sans compte. On pourrait penser que sur ce type de mini-PC, le BIOS est plutôt vide. Et ce n'est pas réellement le cas. Il y a quand même pas mal d'options, des possibilités de paramétrage. On peut activer le mode turbo du processeur. Le contrôle du ventilateur avec différents modes qui vont de silence à performance. Donc un peu des réglages du genre. Même si ce n'est pas aussi complet que ce que l'on peut avoir sur des cartes mère dédiées qu'on en achète dans le commerce. Mais ça reste plutôt correct pour un mini-PC. Ce Bimax B9 Power est propulsé par une puce Intel i9-12900H. Comme je disais en intro de la vidéo. C'est une puce à 14 coeurs, 20 threads, qui permet une fréquence maximale de 5 GHz. La puissance de base du processeur est de 45 Watt. Et en turbo, on passe à 115 Watt. Et c'est associé avec 24 Go de mémoire RAM LPDDR5-X. Ça existe aussi en version 32 Go. La RAM est soudée. Il n'est pas possible de la changer ou de l'augmenter. Malheureusement, c'est un avantage aussi au niveau des performances. Mais pour la durée de vie d'un mini-PC, c'est moins intéressant. J'ai effectué quelques benchmarks. Déjà sur Geekbench 6, j'ai obtenu 1819 points avec un simple coeur. Et 11168 en multi-coeur. Sur PC Mark 10, j'ai obtenu 5440 points. Sur Cinebench, j'ai obtenu 1275 points en simple coeur. Et 12761 en multi-coeur. Donc ce sont évidemment des résultats très bons pour un mini-PC à moins de 500 euros. Je rappelle que le i9-12900H équipait des machines haut de gamme, portables, il y a seulement deux ans. Si vous avez besoin de travailler avec ce mini-PC, vous allez être content d'apprendre qu'il est possible de connecter trois écrans en même temps. Ce qui est toujours utile pour jongler d'une fenêtre à une autre plus facilement. J'ai pu naviguer sur Internet en ouvrant de très nombreux onglets. Je n'ai pas eu de soucis particuliers. Idem pour la bureautique, je n'ai pas eu de soucis. Ce mini-PC est très rapide pour ces tâches-là. Niveau création de contenu, pour travailler sur son site web, ça ne pose pas de problème. Je me suis aussi amusé à faire un petit peu de retouches photos. Le mini-PC est réactif. La seule chose qui pourra peut-être lui poser problème, c'est si on veut faire des gros effets avec beaucoup d'intelligence artificielle. Il n'y a pas de carte graphique dédiée. Donc ça ne sera pas forcément très rapide pour des gros effets. Alors avec un processeur comme ça, un i9, on peut faire du montage vidéo couplé à 24 gigaoctets de mémoire RAM. C'est pas mal, c'est plus conseillé avec la version 32 gigaoctets pour de la 4K. Pour du montage vidéo Full HD, vous n'aurez pas de soucis. Ça se fait très facilement, ça se fait bien. Pour des vidéos verticales de type Reels, TikTok, Shorts, vous n'aurez pas de soucis particuliers. Pour des vidéos en 2K, du montage vidéo en 2K, ça commence déjà à être plus consommateur de ressources. Le i9 est capable. Sa limitation, ça va être l'absence de carte graphique dédiée. Mais pour du 2K, on s'en sort globalement bien, bien qu'on ne soit pas à l'aise. Pour du montage vidéo 4K, c'est possible d'en faire. Si vous avez besoin de faire un petit montage vidéo 4K de temps en temps, vous pouvez le faire, ça va dépanner. Ça prendra du temps pour l'export, mais ça se fera. Maintenant, si vous avez prévu de travailler avec, par exemple, vous avez une chaîne YouTube, vous voulez faire des montages vidéo 4K régulièrement, ça sera quand même limité. L'absence de carte graphique se fera sentir. Je vous conseille bien évidemment d'utiliser des proxys, ou alors le mieux, si possible, d'utiliser une carte graphique externe, dédiée, grâce au port USB 4 type C. Donc ce n'est pas une machine qui est adaptée pour le montage vidéo 4K, mais comme j'ai dit, si vous en faites très rarement, ou si vous n'avez que ça sous la main, ça peut le faire, ça peut dépanner. A l'intérieur de cette machine, on a un GPU Intel Iris Xe avec 96 unités d'exécution. J'ai fait un test sur 3D Mark Time Spy. J'ai obtenu 1962 points, avec un score considéré comme bon par le benchmark. Alors vous allez me dire, les benchmarks c'est bien, mais le mieux c'est de tester en jeu ce que ça donne. Et nous allons voir ça tout de suite. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai testé This Trending. Donc c'est un jeu triple A d'il y a quelques années. J'ai pu jouer dans une définition agréable de 1080p, à 30 images par seconde. Je précise, je le précise à chaque fois, je fais juste les débuts des jeux. C'est pour pouvoir comparer tous les appareils ensemble, c'est plus simple. Ça ne veut pas dire que ça sera constant pendant tout le jeu. J'ai testé un autre jeu triple A d'il y a quelques années, Shadow of the Tomb Raider. Encore une fois en 1080p. Et j'avais un affichage en 1080p à 55 images par seconde. Donc c'est suffisamment agréable pour pouvoir être joué. Je précise, je baisse tous les réglages au minimum. Vraiment le minimum. Donc ça peut paraître moche. C'est vraiment pour faire les tests. Donc GTA V, donc un triple A d'il y a 10 ans, plutôt ancien. On peut y jouer en 2K à environ 55 FPS. Si vous souhaitez opter pour plus de fluidité, vous pouvez le passer en Full HD 1080p pour passer au-delà des 100 FPS. Pas de soucis. En même temps, c'est un jeu qui commence à dater. Et j'ai testé aussi un jeu récent, Force Poken. Et malheureusement, je n'ai pas réellement pu jouer dans des bonnes conditions. En Full HD, ça ne passe pas. En HD 720p non plus. Il a fallu que je descende en 480p. Donc une définition vraiment du début des années 2000 pour les jeux vidéo. Et même dans ce cas-là, j'ai été limité à 26 images par seconde. Donc ce n'est pas terrible. En même temps, c'est un jeu triple A récent. Il a un an. Il est très gourmand. Donc ça s'explique. Sachant qu'il n'y a pas de carte graphique dédiée. Mais il est par exemple possible de jouer en Full HD 1080p au dernier Street Fighter. En mettant les réglages au minimum. Concernant l'émulation, je me suis attardé sur la PS2, la PS3, la Gamecube et la Nintendo Switch. Pour la Nintendo Switch, j'ai testé en premier un jeu 2D indépendant Hollow Knight. J'ai pu jouer en 4K. Ce n'est pas un jeu très gourmand. Ensuite, j'ai testé Mario Odyssey. J'ai pu jouer en 1080p. Donc la définition de base de la Nintendo Switch. Sur PS2, j'ai testé Wipeout Pulse. Un jeu de course futuriste. Si vous n'avez pas connu ça parce que vous êtes trop jeune, je vous le conseille. Je vous conseille de tester en émulation. J'ai pu jouer avec une définition en 4,5K. Avec une vitesse d'émulation maximale. J'ai testé aussi Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. J'ai pu jouer en définition 2K. Avec une vitesse d'émulation maximale. Si vous kiffez la PS2, vous voyez, vous pouvez vous amuser clairement avec ce mini PC. Sur PS3, j'ai testé Lord of Shadow 2. J'ai pu jouer en 2K. Avec les performances au max. J'ai testé aussi Tekken 6. J'ai pu jouer en 2,5K. Donc entre la définition 2K et 4K. Sur Gamecube, j'ai fait du classique. Mario Sunshine. J'ai pu jouer jusqu'en 4K avec une vitesse d'émulation à 100%. Je suis ensuite passé à Zelda The Wind Walker. Ce jeu est un peu plus gourmand que Mario Sunshine. Mais j'ai pu tout de même jouer en 2K avec une vitesse maximale. Donc comme vous venez de le voir pour le rétro gaming, pour l'émulation de jeux vidéo, ce mini PC est très intéressant. Il permet de jouer à des consoles relativement récentes en augmentant la définition. De manière à avoir une belle image plutôt correcte. J'ai effectué plusieurs stress tests pour tester le fonctionnement du processeur. En premier, j'ai réglé le mini PC en mode performance au niveau du ventilateur. Le CPU au bout d'un quart d'heure a atteint une température maximale de 73 degrés. Ça ne bougeait pas depuis plusieurs minutes. Et au niveau du bruit, on était à 36,5 décibels à 1 mètre du mini PC. J'ai ensuite fait un stress test de une demi-heure en mode silence. La température maximale au bout de 30 minutes était de 84 degrés. Donc ça commençait à être un peu chaud. Mais néanmoins, selon les données de Intel, la température maximale de fonctionnement de ce processeur, c'est de 100 degrés. Donc il y avait encore de la marge. Et au niveau du bruit, c'était plutôt très silencieux. On était à 32,5 décibels. Mais globalement, le mini PC gère bien les températures. Son système de refroidissement que Bimax a appelé capsule spatiale fait plutôt bien l'affaire. Même s'il a un nom chelou. A l'intérieur donc, on a un disque dur de 1 Teraoctet NVMe. Ça permet d'avoir des très bonnes vitesses de transfert. 3 785 MO par seconde en lecture. Et 2 697 MO par seconde en écriture. Donc on est vraiment au-dessus des SSD SATA. Et c'est plutôt cool. En même temps, avec un i9-12900H, ça aurait été dommage de mettre autre chose. Au niveau de la lecture vidéo, j'ai pu dire sans problème tous mes fichiers vidéo. 1080p, 4K, 8K. J'ai eu un seul petit problème sur un fichier vidéo 8K AV1. J'avais quelques artefacts. Mais j'ai le même souci sur la quasi-totalité des appareils que je teste. Il est possible de sortir une image en 4K HDR. Et si on règle en passthrough, avec un appareil audio dédié, on aura tous les formats audio cinéma populaires. Jusqu'au Dolby True HD Atmos et DTS-X. Concernant la connectivité, déjà en connexion filaire, on a un port Ethernet RJ45 Gigabit. Ça permet d'avoir des débits jusqu'à 1000 Mbps. Ça suffira à la plupart des personnes, étant donné qu'en général le routeur Wi-Fi est limité aux Gigabits. Sinon, niveau connexion sans fil, on a du Wi-Fi 6. Ça m'a permis d'avoir des bons débits. C'est stable. On aurait pu préférer du Wi-Fi 6E, mais du Wi-Fi 6, ça reste très correct. Et enfin, on a du Bluetooth 5.2 pour connecter des périphériques, des écouteurs, des enceintes, des manettes, des claviers, etc. En conclusion, ce mini PC est adapté à pas mal d'utilisateurs en réalité. C'est grâce à son processeur 12900H essentiellement. Si vous souhaitez avoir un ordinateur familial pour faire de la bureautique, de la navigation web, vous, vos enfants, ça sera parfait. Pour un usage plus professionnel, ce sera aussi adapté. Sauf si vous avez des besoins gourmands en GPU, mais pour faire de la retouche photo, du traitement texte, du Excel, ça sera bon. Côté gaming, oublier les jeux AAA récents, gourmands, comme Forspoken par exemple. Bon, ça tombe bien, il n'y a pas grand monde apparemment qui a envie de jouer à ce jeu. En revanche, vous allez pouvoir jouer à des jeux AAA un petit peu plus anciens ou un peu moins gourmands. Si vous avez des jeux d'il y a quelques années à rattraper, alors ce PC qui tient dans une main pourra vous permettre d'y jouer. Et enfin, concernant l'émulation, comme nous avons vu, ça permet de jouer à des consoles relativement récentes, la Nintendo Switch notamment, mais aussi la PS3, la PS2, la Gamecube, la N64, la Dreamcast, il y a toutes les consoles encore plus anciennes et vous allez pouvoir augmenter la définition, que ce soit en 1080p ou en 4K, voire plus, même si ça n'a pas grand intérêt. Mais ça vous permet d'avoir une image beaucoup plus fine que sur les consoles d'origine. En défaut, j'ai noté que la Connectic est peut-être un petit peu plus légère que celle qu'on peut retrouver sur d'autres mini-PC, vendue un petit peu plus chère ou au même prix, mais c'est le prix pour avoir un processeur encore plus puissant. Mais pensez bien avant de l'acheter à vos besoins en Connectic. La Connectic n'est pas mauvaise, mais certains mini-PC proposent mieux. Et dans les mois, on peut aussi noter la mémoire RAM qui est soudée. Donc au niveau de l'évolutivité, c'est pas top. On ne pourra pas augmenter sa RAM dans les années à venir. On ne pourra pas changer la mémoire RAM si elle tombe en panne. On ne pourra pas augmenter sa capacité dans les années à venir si Windows devient encore plus gourmand en ressources. C'est dommage. Et aussi, le mini-PC est en plastique, ça peut s'abîmer plus facilement que du métal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez des mini-PC. Si vous vous interrogez sur l'intérêt des mini-PC, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois, quelques années, n'hésitez pas à la regarder, elle va s'afficher en haut de votre écran. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez des mini-PC. C'était Diop pour Culture Chronique. Ciao, ciao !